Salut, c'est Zabba et commençons tout de suite la grotte sous l'Euphrate. Le fleuve Euphrate commence à s'assécher et pour ceux qui connaissent les prophéties bibliques, cela peut sembler très inquiétant. Selon la Bible, des démons sont emprisonnés sous le fleuve et lorsqu'il s'asséchera, ces démons seront libérés, entraînant l'apocalypse. Mais que vous croyez ou non à la prophétie, cela ne change rien aux faits concrets. L'ancien fleuve qui traverse l'ancienne Mésopotamie est presque à sec. Et alors qu'il s'assèche, des tronches choses apparaissent au fond du fleuve, maintenant révélées. Une récente vidéo en ligne montre un homme ayant découvert un tunnel mystérieux caché auparavant par les eaux. Et selon la vidéo, le tunnel mène profondément sous terre jusqu'un mystérieux escalier puis s'arrête brusquement. Et bien qu'en soit, il n'y a rien de vraiment alarmant, cela pourrait s'avérer être un événement majeur de deux manières. Soit c'est la concrétisation d'une prophétie biblique, ou bien c'est la découverte du passage secret légendaire d'une reine babylonienne encore plus légendaire. Mais commençons par la prophétie biblique. Beaucoup spéculent que cet escalier mène à la prison où les anges seraient enfermés. Mais attendez, s'agit-il d'anges ou de démons qui sont emprisonnés sous le fleuve ? C'est un peu des deux. Selon le livre de l'Apocalypse, quatre des pires anges déchus furent enchaînés sous le frâne. Ils commencèrent en tant qu'anges mais finirent en tant que démons enchaînés. Dans le livre de l'Apocalypse 9-13, un passage décrit la libération de quatre anges emprisonnés. Une voix depuis l'autel ordonne aux sixièmes anges de libérer ces quatre anges liés, ce qui suggère que leur libération fait partie du plan ou du jugement de Dieu. L'Apocalypse poursuit. Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. C'est déjà assez troublant mais comme si cela ne suffisait pas, des chevaux terrifiants apparaissent, montés par des cavaliers portant des cuirasses de la couleur du feu, du saphir et du soufre. Les têtes des chevaux ressemblent à des têtes de lions. Et du feu, de la fumée et du soufre sortaient de leur bouche, représentant les fléaux qu'ils apportaient. Les chevaux symbolisent la guerre, la famine, la peste et la mort. Cela est interprété comme un futur événement catastrophique de jugement, une sorte d'avertissement sur ce qui est à venir. Et toujours dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 16 relie cet événement à l'assèchement de l'Euphrate et à la montée des forces du mal. Et si vous croyez en cette prophétie, l'Armageddon pourrait bien être imminent lorsque la sécheresse atteint l'Euphrate. C'est pour cette raison que pour plusieurs personnes religieuses, ce n'est pas un bon signe. Ou peut-être que ce mystérieux tunnel est simplement une ancienne ruine enfuie depuis des milliers d'années. En 1180 avant notre ère, un tunnel aurait été creusé sous le fleuve Euphrate pour relier les deux moitiés de la ville de Babylone. Cela est considéré comme une construction légendaire, car personne n'a jamais trouvé de preuve de son existence. La seule preuve de ce grand tunnel nous provient de livres très anciens. Une description du tunnel se trouve dans la vie d'Apollonius de Tiane, écrit par Philostrate en 250 avant l'ère commune. Le livre mentionne spécifiquement un pan extraordinaire sous le fleuve au lieu d'au-dessus de celui-ci. Le pan, également connu sous le nom de tunnel, servait à relier les palais de chaque côté du fleuve. Ce tunnel aurait été construit par une reine, bien que Philostrate ne sache pas laquelle. Et dans le Bibliotheca Historica, écrit en 50 avant notre ère par l'historien grec Diodore, celui-ci affirma que le tunnel fut commandé par la reine Sémiramis. Diodore donna une description détaillée de l'apparence du tunnel. Et comme vraiment rien de semblable n'avait été vu dans le monde antique, l'historien grec ne savait pas vraiment comment le décrire. Il décrivit le tunnel comme une voûte souterraine au mur épais. Il dit qu'il y avait une porte de chaque côté du fleuve, permettant ainsi à Sémiramis de sortir d'un palais, de descendre dans la grande voûte, de se promener sous le fleuve en furie et de ressortir dans son autre palais. Mais de combien de palais au juste cette femme avait-elle besoin ? La ville des chevaliers souterrains. L'île méditerranéenne de Malte, réputée pour ses plages de sable et sa délicieuse cuisine, cache un secret sous sa surface. Tandis que la plupart des touristes sont attirés par le soleil et la mer, peu connaissent le monde souterrain supposé exister là-bas. Depuis des centaines d'années, les rumeurs circulent à propos d'une ville souterraine secrète à Malte et n'a jamais été découverte, mais serait située quelque part sur l'île. Elle aurait été construite par un ordre de chevaliers, arrivés à la même époque que les Templiers, mais en durait bien plus longtemps. Ils sont appelés les Chevaliers Hospitaliers, ou si vous préférez leur nom complet, l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il s'agit d'un ordre militaire catholique, et remarquez, j'ai dit, il s'agit au lieu de été, et c'est intentionnel. L'Ordre des Chevaliers fut fondé à Jérusalem au XIIe siècle et existe encore aujourd'hui. Bien que très peu de gens en dehors de Malte en aient connaissance, les chevaliers ont eu des quartiers généraux dans des lieux comme Chypre, l'île de Rode, Malte, et même à Saint-Pétersbourg en Russie, et de nos jours, ils prêtent toujours allégeance au pape et à leur saint patron, Saint-Jean le Baptiste. Mais focalisons-nous sur leur période à Malte qui dura du XVIe siècle jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Pendant leur occupation de l'île, les chevaliers auraient creusé un réseau de tunnels en dessous formant une ville souterraine secrète. C'est là que l'histoire se mêle à la légende, rendant les choses assez difficiles à démêler. Les chevaliers hospitaliers creusèrent bel et bien des tunnels, mais ils n'étaient pas très spectaculaires. Ils créèrent un système de drainage complexe considéré comme très avancé pour son époque qui assurait une hygiène incomparable pour toute la ville de la Vallette. Personne ne s'en occupa à l'arrivée des Britanniques sur l'île. Mais au bout d'un certain temps, personne ne l'a entretenu. Et à l'arrivée des Britanniques sur l'île, le système de drainage des chevaliers était alors tellement négligé qu'il devint une source majeure de pollution. Beaucoup pensent que la peste de 1813 fut causée par la négligence de ces tunnels de drainage, répandant des maladies et causant la mort de près de 8000 personnes. Les chevaliers construisirent également une série de réservoirs souterrains qui les aidèrent à repousser les Ottomans lors du siège de Malte en 1565. Quant à la ville cachée, les preuves restent assez floues. Il existe réellement des tunnels très étranges et des passages sans fin mais qui ne semblent mener à nulle part. Et jusqu'à ce que chaque tunnel et chaque chambre souterraine de Malte soit explorée, nous ne saurons jamais quels secrets les chevaliers hospitaliers ont laissés dans ces sombres couloirs. Les tunnels vers le soleil Dans la dernière vidéo, on a parlé d'une découverte faite en 2005 et qui a choqué les scientifiques du monde entier. Le docteur Sam Osmanagic avait affirmé avoir découvert ce qu'on appelle désormais les pyramides de Bosnie. Elles seraient potentiellement les plus grandes pyramides du monde. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'Osmanagic a également trouvé des tunnels sous les pyramides européennes. Le réseau de passages souterrains anciens en Bosnie pourrait être le plus ancien, le plus grand et le plus complexe labyrinthe jamais conçu. Osmanagic aurait trouvé cinq pyramides il y a 20 ans. Cependant, il est très important de noter que les scientifiques traditionnels affirment qu'aucune de ces structures ne sont de vraies pyramides. Elles ne sont que des collines. La pyramide du Soleil n'est qu'une colline naturelle appelée Vissaïl qui ressemble vaguement à un triangle. Les affirmations d'Osmanagic ont été largement décriées par d'autres scientifiques. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les prétendus tunnels sous ces pyramides controversées. Celui que le docteur Osmanagic a trouvé en 2005 est connu sous le nom de tunnel de Ravennay et l'a découvert à environ 3,2 kilomètres de la pyramide du Soleil. Ce tunnel est bien réel et des gens avaient déjà perçu son entrée mais l'avaient prise pour une ancienne grotte en ruine. Et c'était une hypothèse logique car l'entrée ressemblait à un simple trou sur le flanc de la colline. Elle était aussi remplie de matériaux friables ressemblant à de la terre. Et au cours des 20 dernières années, le tunnel a été progressivement dégagé. Les experts pensent que ce tunnel n'a pas été formé par un processus naturel. Quelqu'un l'a creusé à la main il y a très très longtemps. Cela a dû nécessiter une quantité de travail incroyable. Et alors que les experts continuaient de dégager les débris, ils découvraient sans cesse de nouvelles ramifications. D'autres tunnels partant dans différentes directions. cependant, les tunnels sont remplis d'une énorme quantité de débris et de terre. Ce qui indiquerait que quelqu'un les aurait bouchés volontairement. La plupart de ces tunnels latéraux étaient fermés avec des murs de pierre comme si quelqu'un ou peut-être de nombreuses personnes avait scellé leurs entrées avec des murs épais de pierre pour empêcher quiconque d'y pénétrer. Il pourrait s'agir d'une coïncidence mais ça semble assez peu probable. Regardez ces images. Ces murs ne ressemblent-ils pas de véritables murs ? Et derrière ces murs de pierre il y a des tunnels mais personne ne sait jusqu'où ils vont. Il est clair qu'ils ont été comblés volontairement pour empêcher quiconque de les explorer. Ils s'enfoncent sous ce que certains appellent la plus grande pyramide du monde entier. Une pyramide que la science dominante considère comme un simple tas de terre. La caverne des horreurs. Ce secret dans les Andes est si important pour l'histoire de l'humanité qu'en 1976 Neil Armstrong est parti à sa recherche. Oui, Neil Armstrong le premier homme à voir marcher sur la lune. Mais avant d'entrer dans les mystères de l'origine de l'humanité laissez-moi vous parler de cette caverne. Elle s'appelle la Grotte de Los Tayos ou bien la Cueva de Los Tayos et se trouve dans la jungle non loin des rives de la tumultueuse rivière Coangos. C'est le genre d'endroit où la plupart de gens ne se rendent pas par accident. Et quand je dis que cette caverne se trouve dans les profondeurs de la jungle je veux dire qu'elle est vraiment au beau milieu de nulle part. Les locaux la connaissent depuis des siècles mais la plupart d'entre eux ne s'en approchent pas vraiment. Les indigènes chouars locaux descendent dans la caverne chaque printemps en se servant des chênes de lianes mais uniquement pour y récolter des oisillons à manger. Ils ne descendent pas dans les cavernes et les chambres qui s'étendent beaucoup plus loin jusqu'à une profondeur de 300 mètres. Et je devrais également mentionner qu'en 2023 la grotte de Los Tayos est officiellement devenue la plus longue grotte d'Équateur. Et la raison pour laquelle Neil Armstrong est allé en expédition dans la caverne remonte à un explorateur angrois nommé Janos Juan Moritz. Il était extrêmement intéressé par un groupe dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne appelé la Société de Thuley. La Société de Thuley avait des liens avec l'Allemagne nazie et avec une branche pseudo-scientifique du gouvernement nazi l'Anneunerbe. Ces groupes étaient intéressés par l'occultisme, les légendes mystiques et les origines humaines et le mysticisme. L'Anneunerbe s'intéressait à tout ce qui était étrange, paranormal voire même extraterrestre. Janos croyait fermement la théorie selon laquelle les Magyars, un groupe ethnique hongrois, s'était également installé en Amérique du Sud. C'est une théorie que l'Anneunerbe et la Société Thuley auraient peut-être soutenue mais que la plupart des scientifiques rejettent et réfutent. Et peu de gens y croient aujourd'hui mais dans les années 60, Janos y croyait fermement. Il pensait que ses anciens ancêtres avaient voyagé de l'Europe de l'Est vers l'Amérique du Sud mais qu'il ne l'avait pas fait en un seul voyage. Selon lui, les Magyars auraient traversé le Pacifique accosté sur le continent perdu de Lémurie pourquoi pas tant qu'ils y étaient puis continuaient jusqu'en Amérique du Sud où ils se seraient installés en Équateur. Cependant, pas besoin de rappeler que ce n'est qu'une simple théorie. L'existence de la Lémurie n'a jamais été prouvée comme celle d'un continent perdu. Janos a exploré la grotte de Los Tayos dans les années 60 et a prétendument découvert le lieu de naissance culturelle de l'humanité. Il aurait trouvé ce que l'on appelle aujourd'hui la bibliothèque d'or. Le dernier vestige de l'ancienne civilisation des Magyars. Il aurait découvert cela dans l'une des cavernes de la grotte. Un bureau de pierre couvert de livres en or gravés de hiéroglyphes qu'il détermine ensuite être écrit en phénicien. Mais comme si cela n'est pas déjà assez difficile à croire, Janos a également affirmé avoir été contacté par des extraterrestres et ce, par télépathie. Je suis sûr qu'il avait des voix dans sa tête mais ce n'était pas vraiment des extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. Cette histoire a une suite qui va arriver plus tard dans la vidéo. La caverne perdue des Mormans. Existe-t-il vraiment une caverne où Joseph Smith, le prophète autoproclamé des Mormans, aurait trouvé les légendaires plaques d'or qui sont devenues un texte sacré pour les Mormans ? Ces plaques contiendraient l'histoire des anciens habitants des Amériques et l'évangile de Jésus-Christ. Apparemment, cette caverne pourrait avoir été récemment découverte à Manchester dans l'état de New York. C'est une histoire très étrange comme tout ce qui entoure Joseph Smith et les Mormans. Le meilleur point de départ est le livre de Mormans de Joseph Smith, l'homme qui est à l'origine de la religion des Mormans. Son livre mentionne un endroit appelé Kemora, une colline où le prophète Morman aurait déposé plusieurs plaques de métal contenant le récit des néphites. Cela se serait produit juste avant que les néphites ne partent en guerre contre les lamanites entraînent environ 230 000 décès. Vous êtes peut-être un tout petit peu perdu et je vous comprends alors laissez-moi essayer de vous expliquer. Selon la croyance mormone, les néphites étaient un ancien groupe qui s'était installé en Amérique du Nord il y a très très longtemps. Les Mormans affirment qu'un homme nommé Néphi a quitté Jérusalem sur ordre de Dieu en 600 avant notre ère et aurait amené sa famille à travers l'océan jusqu'en Amérique où ils seraient arrivés en 589 avant l'ère commune. Au début, les néphites étaient un peuple pieux et unis sous Dieu mais au fil du temps en Amérique du Nord ils sont devenus de moins en moins pieux et bientôt ils se sont complètement corrompus et en 385 de notre ère ils furent détruits à la fin d'une longue et brutale guerre contre les lamanites. Il y a toutefois une chose à garder en tête. Rien de ceci n'est vrai ce sont exclusivement les délires de Joseph Smith. Et désormais que vous avez une meilleure compréhension du livre de Mormont parlant de la colline de Comorah et c'est dans cette colline que le prophète mormon aurait caché l'histoire complète des néphites de la même manière que les manuscrits de la mer morte auraient été dissimulés dans des grottes. Et dans les récits officiels de Smith c'est à Manchester dans l'état de New York qu'il aurait rencontré l'ange Moroni qu'il aurait guidé jusqu'à Comorah et vers l'histoire secrète des néphites enfouie à l'intérieur. Aujourd'hui Comorah se trouve à Palmyra toujours dans l'état de New York et c'est une colline réelle gardée par l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et au sommet de la colline se dresse une statue imposante de l'ange Moroni. Autre histoire importante dans le mormonisme pourrait avoir été révélée en 2015 grâce à deux chasseurs de trésors amateurs Greg Pavone et Casey Kern. Ils ont découvert l'entrée d'une caverne sur Miners Hill à Manchester dans l'état de New York non loin de Comorah. On pense que la caverne découverte par ces deux jeunes explorateurs pourrait avoir été creusée par Joseph Smith dans les années 1820. Il pourrait être l'un des lieux où Joseph Smith aurait traduit le livre de Mormont. Greg et Casey ont documenté chaque étape de leur excavation utilisant un excavateur pour creuser dans la colline arrachant des souches et trouvant des artefacts métalliques des charnières de porte une chaîne et un cadenas et en continuant à creuser ils ont percé un trou immense une cavité dans le flanc de la colline. Miners Hill est en quelque sorte semblable à un igloo creusé à l'intérieur. Il y a bel et bien une caverne à l'intérieur de Miners Hill mais personne ne sait réellement si elle a été utilisée par Joseph Smith. Tout ce qui entoure Joseph Smith, le mormonisme et les néphites est enveloppé de mystères et si quelqu'un souhaite apporter des précisions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. La caverne des horreurs partie 2 Janos Juan Moritz a exploré une grotte équatorienne et aurait trouvé la preuve que ses ancêtres européens seraient arrivés en Amérique du Sud il y a des milliers d'années. Rappelez-vous comment je vous ai dit plus tôt que les mormons croient qu'un groupe venu de Jérusalem aurait fait la même chose. Les néphites dans le mythe mormon sont semblables au Magyar dans la théorie de Janos. Les deux idées font partie de la même recherche qui dure depuis des décennies voire des siècles. Des personnes comme les mormons et peut-être même les nazis aussi ont cherché à prouver l'existence d'un ancien groupe d'immigrants venus de l'autre côté du globe dans les Amériques. Et lorsqu'un groupe de mormons ont entendu parler de ce que Janos aurait découvert en Équateur ils furent stupéfaits. Les mormons croyaient que les plaques de métal trouvées par Janos dans la bibliothèque d'or étaient les mêmes plaques d'or que Joseph Smith aurait trouvé au 19e siècle à Camorra. Les plaques trouvées par Joseph Smith détaillaient l'histoire complexe des néphites. Les mormons pensaient que les tablettes de Janos étaient les mêmes mais qu'elles détaillaient l'histoire d'un autre groupe de migrants arrivés dans les Amériques. Les mormons ont contacté Janos espérant trouver un terrain d'entente mais bien que Janos ait offert son aide l'histoire a été un véritable désastre. Bien évidemment Janos n'a jamais conduit les mormons à la bibliothèque d'or. Un des membres de l'équipe d'expédition Avril Jesperson a déclaré que Janos ne savait pas ce qu'il faisait. Il semblait même qu'il n'était jamais venu dans cette région auparavant. Les mormons comprirent alors que Janos mentait et ils abandonnèrent l'affaire. Mais quelle surprise ! Mais l'histoire n'était pas terminée. L'écrivain controversé Erich von Daniken a écrit sur l'expédition dans son livre L'or des dieux qu'il a publié en 73. Dans ce livre Erich affirmait que Janos avait découvert les preuves d'une civilisation perdue avec les d'extraterrestres rien que ça. La bibliothèque d'or était cachée dans un tunnel artificiel. Le livre de von Daniken est ce qui a inspiré l'expédition de 1976 organisée par un certain Stan Hall d'Ecosse. Ce fut l'une des explorations de grottes les plus coûteuses de l'histoire humaine. L'armée équatorienne était impliquée ainsi qu'une équipe de tournage. Plus de 100 personnes ont participé à l'expédition dont un certain Neil Armstrong. Mais que pensez-vous qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, il n'y a pas de bibliothèque d'or mais il y avait néanmoins quelques caractéristiques vraiment curieuses dans le système de grotte. Les chercheurs ont trouvé des passages qui avaient été taillés et polis de manière un tout petit peu trop parfaite pour des habitants préhistoriques des grottes. L'équipe a également trouvé un site funéraire à l'intérieur de la grotte datant de 1500 avant notre ère. Il existe certes des preuves irréfutables que des humains faisaient quelque chose dans ces tunnels sombres il y a environ 3500 ans et peut-être même des milliers d'années auparavant. Enfin, dans les parties les plus profondes de la grotte, il y avait des sculptures en forme de portes allongées. Le problème est que ces portes ne menaient nulle part. Elles étaient simplement des ouvertures vides. La bibliothèque d'or de Janos n'a jamais été découverte et l'histoire réelle de la Cueva de Los Tayos reste non résolue à ce jour. Il est évident que quelque chose d'étrange se passait dans ce monde souterrain obscur mais quoi ? Pour l'instant, personne ne peut vraiment le dire. Et des chercheurs ont découvert des structures anciennes impossibles à construire par l'homme. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada